Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette deuxième séance du séminaire du GIS. Après Bruno Latour, il y a quelques semaines, on a le plaisir d'accueillir Alice Mazot et Magali Nonjon, qui sont respectivement maîtres de conférences en sciences politiques à l'Université de La Rochelle et à l'UEP de Vex-en-Provence, qui nous présentent leur ouvrage « Le marché de la démocratie participative », paru il y a quelques mois aux éditions du Croquant, et leur présentation sera citée par Loïc Blondiot, professeur de sciences politiques à Paris, en une dizaine, quinzaine de minutes. Quelques mots pour introduire la discussion, ce ne serait pas trop long, mais on est très content d'accueillir aujourd'hui Alice, Magali et Loïc pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il est assez rare qu'un acteur qui se trouve au centre d'un livre puisse réagir face aux auteurs, qui n'ont écrit ces pages en direct, et donc on se dit qu'il y aura une confrontation, le terme est probablement un peu fort, mais une discussion en tout cas tout à fait originale. Après, plus sérieusement, je pense que cette configuration va nous permettre d'avoir une belle discussion autour du livre, et notamment autour d'une de vos thèses centrales, Alice et Magali, selon laquelle la focalisation sur les bonnes procédures, par les professionnels de la participation, contribue, encourage, façonne une dépolitisation et une désidéologisation de la participation. D'ailleurs plus une désidéologisation, je vais insister là-dessus à la fin du livre, et contribue d'une façon à mettre en oeuvre une démocratie consensuelle et en adéquation avec le tournement néolibéral bien plus qu'en opposition. Et donc c'est cette thèse critique, ce dévoilement que vous pouvez essayer de mettre en oeuvre dans le livre, je pense qu'il sera aussi au centre de nos discussions. Ce qui constitue aussi une troisième raison pour laquelle, je crois que c'est intéressant qu'on ait cette discussion ce soir, c'est que le GIS se veut un espace précisément de discussion scientifique. Il a parfois été présenté comme un espace un peu monolithique, où il n'y aurait pas de division, d'affrontement, où tout le monde serait d'accord, dans le meilleur des mondes. Or, à la fois votre livre, d'une façon, vous découvrez cette pré-notion, puisque vous prenez aussi le GIS pour objet d'étude, les interactions entre le champ scientifique et le champ des professionnels est au cœur de l'ouvrage. Et non seulement vous le prenez pour objet, mais je crois que, d'une certaine façon, le plateau qui est le nôtre ce soir va pouvoir incarner justement cette discussion et peut-être ces désaccords quant à ce que produit la professionnalisation de la participation. Donc je vous donne la parole pour 40, 45 minutes, et puis Loïc réagira en 10, 15 minutes. Merci. Merci Julien pour l'invitation et pour la présentation. Alors effectivement, on était à la fois contentes d'avoir l'opportunité de présenter cet ouvrage au sein du GIS, mais de la même manière, même si on commence à y être habitué, de la même manière qu'il n'est pas forcément fréquent d'être discuté par quelqu'un sur lequel on a écrit, finalement, on n'est pas souvent discuté par l'un de ces objets, pour le dire comme ça. Et mine de rien, on est aussi désormais un peu accoutumé au fait d'être amené à discuter, à présenter notre ouvrage devant un public mixte, qui est aussi le propre, finalement, des espaces de réflexion sur la participation. Donc c'est à la fois extrêmement intéressant, et en même temps, forcément, c'est toujours un positionnement un peu délicat. Alors, comment on va faire cette présentation ? Le choix qu'on a fait, c'est pas tant de reprendre l'économie de l'ouvrage, qu'est d'essayer de repartir de ce qui était l'origine du projet, et donc les objectifs que l'on visait avec Magali à travers cet ouvrage, en insistant, finalement, sur trois aspects qui nous paraissent importants pour bien comprendre l'état d'esprit de cet ouvrage. Donc de revenir sur les objectifs initiaux, l'origine de ce projet, d'insister ensuite, dans un second temps, sur une volonté qui nous a animés tout au long de l'enquête et au long de l'écriture, c'est-à-dire une volonté d'aborder autrement la démocratie participative par rapport aux travaux existants, et cette volonté d'aborder autrement la démocratie participative pour, au final, pouvoir en dire autre chose, et notamment pouvoir dialoguer avec un certain nombre d'autres travaux que les travaux qui sont spécifiques sur la participation. Donc on va faire cette présentation sur ces trois temps-là, plus qu'une présentation qui reprendrait l'économie de l'ouvrage. Alors effectivement, d'où vient ce projet ? Ce projet, il est indissociable de celui de notre rencontre scientifique. Ce projet, il naît en 2011, quand, avec Magali, on commence à discuter de nos thèses respectives. Donc Magali qui a fait sa thèse sur l'émergence des professionnels de la participation. Donc elle s'est intéressée vraiment au début, aux prémices de ce mouvement de professionnalisation, alors que de mon côté, je m'étais plutôt intéressée aux usages politiques et administratifs de la démocratie participative à travers le cas de Ségolène Royal en Poitou-Charente. Et donc, en 2011, quand on se rend compte, on commence à discuter de nos recherches et on observe qu'effectivement, ce que Magali avait pu décrire au milieu des années 2000, un mouvement qui commençait à se professionnaliser, avait très largement changé. On était aujourd'hui face à un univers qui était indéniablement professionnalisé. On était aujourd'hui face à un univers où la figure du professionnel de la participation n'était plus du tout érigée en figure repoussoir, elle était désormais assumée, revendiquée, en témoigne le fait que 2011, c'est aussi les premières journées, les premières rencontres des professionnels de la participation. Et donc ces premières rencontres des professionnels de la participation, c'est le premier terrain qu'on fait toutes les deux et donc qui marque, à proprement parler, le début de cette histoire. Alors, pourquoi je raconte cette histoire ? Parce qu'effectivement, c'est véritablement le point de départ, c'est-à-dire ce constat du fait que la professionnalisation de la participation, elle ne faisait plus de débat. Elle était là. La participation, elle était institutionnalisée au point qu'on ne questionnait plus le fait qu'elle ne pouvait être mise en œuvre autrement que par des professionnels. Et d'ailleurs, lors de ces rencontres, je le dis d'autant plus facilement qu'on le cite dans l'ouvrage, Loïc intervient en disant la participation est une affaire de professionnels, vous êtes réunis ici. Et donc, voilà. Donc c'était le point de départ. Et à partir de ce point de départ, il nous a semblé intéressant de prendre au sérieux ce fil de la professionnalisation pour finalement sortir d'une approche classique dans le champ de la participation qui est une approche par dispositif. Il y a en effet, et encore aujourd'hui, encore beaucoup de travaux monographiques ou comparatifs qui partent des expériences participatives, qui partent des dispositifs participatifs. Nous, le choix qu'on a fait, c'est d'emblée d'adopter une focale différente en s'intéressant aux acteurs qui font vivre ces dispositifs, qui les conçoivent, qui les animent, qui les évaluent, et qui, en faisant vivre ces dispositifs, vivent en retour de la participation et donc qui, à ce titre, peuvent être considérés comme des professionnels. À partir de ce point de départ initial, on a rapidement été confrontés à la nécessité d'interroger le tournant participatif. C'est-à-dire qu'on a été confrontés à cette nécessité de comprendre par quel processus on était passé d'un mouvement qui était, dans les années 70, un mouvement très revendicatif dans le domaine de la participation, à la situation que l'on vivait au début des années 2010, à savoir une institutionnalisation, une situation où, finalement, on questionne de moins en moins la participation et on questionne encore moins le fait qu'elle doit être mise en oeuvre par des professionnels. Finalement, toujours, le point de départ, c'est bien que le travail mené par les entrepreneurs de la cause participative avait réussi, puisque, finalement, cette cause à défendre était très largement reconnue, légitimée et très largement en voie d'institutionnalisation des dispositifs participatifs, des professionnels de la participation, des administrations dédiées à la participation et donc tout un appareil politico-administratif, tout un espace professionnel organisé autour de la nécessité de faire participer. Finalement, notre objet s'est ainsi peu à peu déplacé. Il s'agit de comprendre pourquoi et comment s'est opéré ce tournant participatif. Comprendre, finalement, le tournant participatif tel qu'il se fait et donc l'envisager comme une construction sociale dans laquelle sont mobilisés une diversité d'acteurs, des professionnels, des militants, des chercheurs, et donc de comprendre comment, finalement, l'espace de la population, des acteurs qui s'intéressent à la participation avait conduit à imposer cette idée que la participation, elle était nécessaire. Imposer cette idée que, finalement, une des solutions aux crises multiples de la démocratie était de favoriser, de renforcer la participation des citoyens. Alors, sur ce point, on a été amené à défendre une thèse qui était selon laquelle il n'existe pas tant de demandes de participation qu'il existe une offre de participation. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en évidence. À rebours d'une vision qui considérait que les dispositifs participatifs répondent à une demande préexistante, latente, plus ou moins explicite, nous, ce qu'on a montré, c'est qu'il est certain qu'il existe une offre de participation et que, peut-être que cette offre suscitera une demande, mais toujours est-il que le problème quotidien des professionnels, c'est plutôt de réaliser la participation que de répondre à une demande préexistante. Donc, on passe ici d'une analyse à partir de la demande en analyse à partir de l'offre, ce qui est un élément que l'on a souligné. Deuxième élément sur ce tournant participatif qui nous semblait important de souligner, met l'accent sur le fait que le sens, les modalités de la norme participative sont floues, indéterminées, flottants, et que c'est ce qui permet finalement les réappropriations les plus variées. La dilution du sens de la participation contribuant allègrement à accélérer sa diffusion. Et effectivement, lorsqu'on s'intéresse au tournant participatif, on observe finalement qu'il y a agrégation d'intérêts, de définition, d'interprétation de la participation qui contribue très largement à imposer la thématique, même si en retour, on perd peu à peu une définition qui soit plus explicite. Dilution et diffusion, là encore, on retrouve des choses finalement somme toute assez classiques, avec la force de l'ambiguïté qui permet une diversité d'appropriation. Dernier élément important sur ce que l'on a cherché cherché à faire, comprendre finalement comment on est arrivé à ce que la professionnalisation ne soit plus questionnée. Et c'est là effectivement qu'on s'est très largement intéressé au travail visant à consolider une ingénierie participative. On s'est intéressé à la façon dont un ensemble de procédures était progressivement évalué, codifié, standardisé, permettant de justifier le fait que seule la participation mise en oeuvre via de bonnes procédures et via de bons professionnels était à même de répondre à un ensemble d'objectifs qui lui étaient assignés. C'est dans cette perspective-là qu'on s'est donc attaché à interroger les espaces de production de cette ingénierie participative, espaces où se rencontrent des chercheurs et des acteurs. In fine, on s'aperçoit à travers cette analyse de l'ingénierie participative que la norme participative, que ce tournant participatif, il désigne moins une conversion morale. On n'est pas ici face à une norme qui traduirait le partage d'une même définition de la participation et de ses objectifs, qu'on est face à une norme procédurale, face à ce qu'on a appelé un standard de l'action publique. Et là, on est véritablement dans cette réflexion sur le tournant participatif et la façon dont il se consolide dans une ingénierie sur une entrée où, finalement, on voit bien comment l'entrée par la professionnalisation, elle nous permet de déplacer l'analyse des dispositifs et de leurs objectifs supposés vers les arrangements concrets à travers lesquels s'institutionnalise cette norme participative. Et c'est là la deuxième dimension importante du travail que l'on a cherché à réaliser. On a cherché à prendre au sérieux l'ensemble des arrangements professionnels, politiques, marchands, administratifs, qui contribuent au quotidien à façonner la norme participative. On s'est attaché à décrire la démocratie participative concrètement, telle qu'elle se fait, au quotidien, à travers ses arrangements professionnels. Et donc, consécutivement, à s'interroger sur les effets de ces arrangements professionnels. Et c'est à l'issue, finalement, de ce travail sur les professionnels et leurs pratiques et les relations qu'ils entretenaient entre eux, que l'on a été amené à associer le terme de marché à celui de démocratie participative. En associant le terme de marché, il n'y avait pas, chez nous, de volonté polémique. Il ne s'agit pas de dénoncer la marchandisation de la démocratie participative. Il s'agit de prendre au sérieux le fait, d'une part, que des professionnels tirent un revenu d'une activité en lien avec la participation, que l'expertise participative, elle a un prix, qu'elle est contrainte par des mécanismes de rationalisation des coûts, qu'elle est contrainte par des logiques d'innovation, et donc, indéniablement, c'est un marché. Mais le terme marché, on l'a aussi choisi parce qu'il faut l'appréhender dans une optique plus métaphorique, au sens où l'offre de participation développée par les collectivités territoriales en particulier, elle s'inscrit, si ce n'est exclusivement, elle s'inscrit aussi dans des logiques de concurrence politique, dans des logiques de concurrence entre territoires. Et donc, il y a bien aussi un marché des offres de participation, un marché de la démocratie participative dans lequel s'inscrit la multiplication des dispositifs participatifs. Au final, notre objectif était bien de chercher à comprendre les politiques participatives telles qu'elles se font, telles qu'elles sont mises en œuvre, et donc de découvrir qu'elles ne sont pas seulement des politiques de démocratisation, qu'elles s'inscrivent dans un ensemble d'arrangements politiques, administratifs et professionnels qui contribuent tellement largement à structurer, à définir ce que faire participer veut dire. Alors, c'est un objectif qui nous a animés tout au long de cette recherche au long cours, 2011. Je vous ai dit, cette rencontre, l'ouvrage, il sort en 2018. C'est donc une enquête qu'on a menée pendant plus de 6 ans, à deux, et une enquête qu'on a essayé d'être la plus robuste possible sur le plan empirique. Et donc, véritablement, ce qu'on a cherché à faire, c'est à développer tout un appareil méthodologique qui nous permettait justement d'embrasser cette institutionnalisation de la participation de la manière la plus vaste possible. En ce sens-là, l'objectif, c'était de produire, grâce à nos données empiriques, un regard original sur cette démocratie participative telle que se déploie en France. Ce qui nous permet, dans un second temps, de dialoguer aussi avec un certain nombre d'autres travaux. Je vais laisser la parole à Magali pour détailler, justement, quels sont les matériaux qu'on s'est attachés à produire pour atteindre nos objectifs. Merci, Alice. Donc, bonjour à tous. Effectivement, je pense que c'est un point important sur lequel, peut-être, on ne passe pas assez de temps quand on présente les recherches. Mais pour, justement, déplacer la focale et pour travailler autrement sur la démocratie participative, en tout cas, essayer de pointer, peut-être, de renseigner des points aveugles, il nous est apparu très vite qu'en fait, il fallait la travailler autrement. Et c'est-à-dire, penser, en fait, un dispositif d'enquête assez particulier, vous allez le voir, dans la mesure où, finalement, notre idée, c'était, on a chacune eu, on a chacune, dans nos travaux de thèse, donc, choisi parfois des analyses localisées par dispositif, réalisé des observations participantes. Mais là, ce qui nous intéressait dans la rencontre, c'était aussi d'essayer d'avoir une vue d'ensemble. Et pour essayer d'avoir cette vue d'ensemble, il fallait qu'on essaye, enfin, notre désir, c'était de croiser à la fois une approche diachronique, donc d'essayer de mesurer les évolutions dans le temps de qui sont ces professionnels de la participation, quelles sont leurs pratiques, mais aussi d'essayer de dégager la structuration, la dynamique du marché de l'expertise participative. Et du coup, pour réaliser ce pari, très vite, on s'est dit qu'il fallait articuler trois échelles. l'échelle micro des trajectoires individuelles de ces professionnels de la participation, l'échelle méso de la structuration du marché du conseil en expertise participative, et aussi de la mise en administration de la participation, et puis une échelle plus macro, celle des transformations des politiques participatives. Alors ça, je dirais qu'en 2011, on se l'est dit très vite, il faut articuler les trois échelles. Le problème, c'est comment concrètement, ensuite, on fait pour articuler dans la méthodologie, dans la recherche, ces trois niveaux. Et j'insiste là-dessus parce que j'espère que dans cet ouvrage, on a aussi apporté des pistes, des avancées en termes méthodologiques qui permettent, bien évidemment, comme l'a rappelé Alice, une meilleure connaissance du milieu, par exemple, on aura certainement l'occasion d'y revenir, mais on s'est très vite rendu compte qu'il y avait très peu de données sur les agents publics de la participation et qu'on avait été contraintes de produire quasiment nos propres données pour essayer d'appréhender cet espace des agents publics de la participation. Et ce qu'on s'est dit aussi très vite, c'est que notre processus, enfin, notre protocole méthodologique, finalement, il s'apparente à un bricolage, à un processus un peu itératif où à chaque fois, effectivement, qu'on a avancé et qu'on a soulevé les différentes pistes évoquées par Alice, on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être changer nous-mêmes aussi de focale en termes de méthode. Et donc, on a été effectivement, et je pense que ça, c'est un élément important, par exemple, par rapport à la réalisation de l'ouvrage, on a bataillé avec Alice pour qu'il y ait une partie quand même importante consacrée à la méthodologie, ce qui n'est pas forcément évident, justement, parce que ça nous semble très important de voir comment on a produit aussi nous-mêmes ces données originales et toutes les précautions aussi avec lesquelles on doit les analyser et les interpréter. Donc, si vous voulez, comme l'a rappelé Alice, en fait, quand on a commencé cette entreprise, ce travail ensemble, on n'avait finalement aucune idée du nombre d'années que ça allait représenter. Et, en fait, on a dû mobiliser, donc, je vous l'ai dit, différentes techniques d'enquête, sachant que je préfère préciser que notre recherche, en fait, ne donne en rien une vision exhaustive, par exemple, du marché de la participation, du marché de l'expertise participative. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que, lors de la première présentation du bouquin qu'on a fait ensemble, une des premières questions qui nous a été attribuée, c'est « Oh, mais c'est dommage, vos données, elles sont hyper datées. » Et là, c'est l'horreur parce qu'on a l'impression vraiment, du coup, d'avoir raté quelque chose. Mais c'est vrai que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, comme notre pari, c'était de se dire qu'on ne définit pas, a priori, ce qui est participatif et ce qui ne l'est pas et qu'on s'intéresse justement à la manière dont les acteurs de l'espace participatif définissent eux-mêmes ce qui est participatif ou pas et comment, finalement, progressivement, on sépare finalement la bonne participation de la mauvaise participation, le bon grain de livret, etc. Et donc, à un moment donné, on a l'impression que le sol, en fait, s'ouvre sous les pieds et on ne s'arrête jamais parce que c'est tout le temps nouveau. Et par exemple, très clairement, dans notre ouvrage, il y a peu d'éléments sur tous les acteurs qui, aujourd'hui, s'insèrent dans le domaine des civic tech. Il y a pas mal de thématiques qui sont absentes parce que, en fait, ça nous glissait sous les mains et très difficile de le capter. Donc, notre laboratoire méthodologique, du coup, est assez complexe parce qu'aussi, on a voulu faire tenir ensemble des, je pense, des ancrages aussi disciplinaires qui ne dialoguent pas nécessairement ensemble. Je parle de la science politique, mais des angles, des focales, qui ne dialoguent pas nécessairement ensemble, notamment, tout ce qui relève, effectivement, de la sociologie des groupes professionnels, de la fabrique, en tant que telle, des politiques participatives, de la construction savante de l'impératif participatif. Et donc, on est autant dans la question des discours, des représentations, des pratiques, des dispositifs, des acteurs, et ce qui peut expliquer, effectivement, que très souvent, quand on nous croisait, on nous disait, mais en fait, c'est une blague, votre ouvrage, il ne sortira jamais. Et j'avais l'impression que chaque année, on mettait une nouvelle date pour la publication, tellement on n'arrivait pas, en fait, à finaliser ce travail. Donc, en fait, je pense que c'est important de rappeler que peut-être, ce qu'on propose dans l'ouvrage, c'est plutôt des coups de sonde, c'est-à-dire des coups de sonde dans l'univers, dans l'espace des professionnels de la participation, qui permettent de dégager davantage des ordres de grandeur, des dynamiques collectives, des mécanismes, plutôt qu'un travail exhaustif. Très rapidement, comment on a travaillé sur la nébuleuse participative, c'est-à-dire, finalement, cette question de qui sont les professionnels de la participation et que font-ils ? On a mobilisé des matériaux assez classiques, notamment des entretiens biographiques réalisés avec les différents professionnels, sachant qu'Alice a expliqué qu'on a commencé cette recherche en 2011, mais chacune, on avait déjà travaillé sur la participation en amont, et donc on a plus de 150 entretiens biographiques avec des acteurs du champ de la participation qui ont été effectués à différents temps, et ça, c'est important de le dire, parfois à plusieurs reprises de la structuration du marché de l'expertise participative. On a bien évidemment aussi, on s'est très vite dit, qu'il fallait qu'on fasse de l'observation dans les espaces de socialisation professionnelle, dans les formations, dans les rencontres, et ces rencontres se sont devenues, pour nous, de véritables laboratoires d'observation, avec un recueil aussi poussé possible de tous les matériaux qu'on pouvait avoir dans ce type d'espace, des listes des participants, jusqu'à la manière dont les acteurs se regroupaient dans les différents ateliers qui étaient organisés, et on a essayé aussi de passer une enquête par questionnaire dans différents espaces de formation professionnel qui étaient proposés sur la participation, en ne cherchant pas du tout la représentativité, au contraire, on a essayé là d'avoir des espaces très différents sur des thématiques liées par exemple à la participation dans le champ environnemental, dans la politique de la ville, pour essayer de voir un petit peu si on trouvait ou pas les mêmes types d'acteurs, comment ils étaient formés. On a travaillé aussi sur un réseau professionnel, et là, on aurait aussi pas mal de choses à dire dans la mesure où quand nous, on a commencé notre enquête 2011, le réseau qui nous semblait finalement notre porte d'entrée aussi, et c'est pas pour rien, ça renvoie aussi à la question de la porosité des frontières entre les experts, les savants, les professionnels. On est parti des rencontres du Val-de-Marne et aussi d'un réseau professionnel qui nous semblait intéressant, à savoir celui de l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne, qui d'ailleurs ne revendiquait pas le terme de professionnel, mais plutôt de praticien de la participation, mais qui était néanmoins présent dans l'organisation des rencontres du Val-de-Marne. Ce qui nous a permis d'avoir accès à des informations très riches sur les adhérents de ce réseau et l'évolution des adhérents de ce réseau, le type de structure dans lesquelles ils exerçaient. On a aussi, pour essayer de mieux comprendre la structuration du milieu des agents publics de la participation, on a fait un travail sur des dépouillements en fait des offres d'emploi qui paraissent dans la gazette de communes autour des thématiques, des mots-clés, participation, concertation, pour essayer de voir aussi si là, dans le temps, parce qu'on a travaillé sur 12 ans, sachant que c'est limité aussi comme échantillon parce que dans la gazette des communes, finalement, il y a très peu d'offres d'emploi et il y a plein d'offres d'emploi qui ne passent pas par les offres d'emploi de la gazette des communes, mais au moins, ça nous donnait déjà une vision dans le temps sur, je dirais, les services d'appartenance de ces agents administratifs, est-ce que c'était dans la politique de la ville, dans la communication, dans le développement durable et est-ce qu'on voyait une évolution dans le temps au niveau de la diffusion des postes de chargés de mission, chefs de projet, concertation. On s'est aussi intéressés aux étudiants qui étaient formés dans les formations universitaires spécialisées sur la participation, notamment à Paris 1 et à l'île 2. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Et pour cerner la structure du marché, comme l'a évoqué Alice, en fait, le gros problème auquel on s'est confronté très vite, c'est qu'il y avait très peu de données justement sur le coût. Combien ça coûte un dispositif participatif ? Mettre en place un atelier de citoyens, combien ça coûte ? Et pour avoir accès à ces données et essayer de savoir qui étaient les commanditaires, quels étaient les types de structures qui répondaient justement à cette commande publique sur la participation, on a constitué plusieurs bases de données autour des marchés publics de l'expertise participative. On en a constitué quatre bases de données. Je peux vous dire que c'était un travail assez pénible, mais qui était en soi intéressant. Donc, on est parti du bulletin officiel des marchés publics pour essayer par le moteur de veille d'identifier les appels d'offres sur la concertation et la participation. Mais comme on savait que dans la procédure des marchés publics, il y avait certains marchés publics qui nous échapperaient parce qu'en dessous d'un seuil, 80 000 par exemple, ce n'est pas visible. Donc, du coup, on perdait toute une partie du marché de l'expertise participative. Du coup, on a construit d'autres bases de données pour essayer de renforcer un peu, de croiser et d'avoir la vision la plus large possible. Donc, on a eu recours à un prestataire qui nous a, en fait, donné tous les appels d'offres, répondus et non répondus, sur cinq années, ce qui nous a permis, du coup, d'aller sur des marchés qui étaient aussi en dessous de 80 000 euros. Et on a aussi, via la loi NOTRe, on a eu aussi accès, il y a certaines collectivités qui, du coup, diffusent de manière libre leurs données sur les marchés publics et on a travaillé sur les communes de Strasbourg, Nantes et Paris pour essayer de voir, là aussi, ce qui était visibilisé comme marché sur l'expertise participative. Et enfin, on a fait un travail d'archive à la Commission nationale des débats publics parce que très rapidement, on s'est rendu compte que les marchés du débat public n'attiraient pas les mêmes profils de professionnels de la participation et du coup, on a essayé de comprendre, finalement, comment il y avait des marchés dans le marché de l'expertise participative et dans quelle mesure on avait des professionnels qui circulaient entre les marchés et d'autres non, ce qui, du coup, nous invitait à travailler sur les ressources qui étaient nécessaires pour aller d'un marché à un autre. On a aussi beaucoup travaillé et je m'arrêterai là sur la question des guides méthodologiques, des trophées, de la participation, des labels. Quand on a commencé notre recherche, il n'en existait pas. Il y en a un qui avait été mis en place au début des années 2000. Et puis après, là, depuis, ça fait 3-4 ans qu'on commence à voir se développer pas mal de trophées, de labels autour de la démocratie participative. Et là aussi, ça nous a semblé intéressant pour essayer de travailler sur, justement, qu'est-ce qu'on mettait, ce que disait Alice, c'est quoi concrètement les politiques participatives. On a aussi, pour travailler sur la construction savante de l'impératif participatif, on a travaillé, mais ça, on pourra y revenir si vous le souhaitez, sur les écrits sur la participation. Et j'entends les écrits sur la participation à la fois des rapports d'expertise et en même temps, on a travaillé aussi sur la production des thèses sur les enjeux de la participation et de la concertation pour essayer de voir aussi, de questionner l'univers de la production savante de la participation, pas seulement du côté, je dirais, des titulaires et de ceux qui produisent sur la participation, mais de ceux qui entrent aussi dans le monde de la recherche par la participation et essayer de voir les évolutions thématiques ancrage disciplinaire dans le temps des recherches qui étaient menées sur la participation. Donc voilà, on est bien évidemment tout à fait consciente que cette vue d'ensemble, quelque part, du coup, toute lumière apporte sa pardon. Ce qu'on a gagné en vue d'ensemble, on l'a perdu en finesse. Et je pense que ça, c'est important de le rappeler, c'est-à-dire que dans notre ouvrage, quand on fait référence aux propos de certains enquêtés, ce qui nous intéresse, c'est pas tant de resituer le propos de cette enquêtée dans sa trajectoire personnelle et de le contextualiser, mais plutôt d'essayer de voir comment, dans ces propos, des notions vont justement circuler dans l'univers de la participation et ne plus du tout être interrogées. C'est plus ça qui nous a intéressés et c'est ça qu'on a voulu travailler. Et donc, de fait, on s'est moins attachés à la question de la contextualisation et de la complexité, en fait, des rapports individuels à la participation. Donc, on arrive, maintenant, on voulait juste vous dire quelques mots sur qu'est-ce que ça nous a permis de voir. Alice a évoqué en introduction plusieurs pistes. On voulait juste insister sur le fait que, voilà, pour nous, suspendre un temps le prisme de la qualité démocratique, eh bien, ça nous a permis dans nos travaux de dialoguer avec d'autres travaux qui s'intéressent plus largement, par exemple, au jeu d'interpénétration entre l'État, les politiques publiques et la reconnaissance symbolique de groupes professionnels. On a pu travailler sur les effets concrets du marché, sur la fabrique des politiques publiques locales, sur la transformation du travail politique. Et il me semble que sur ces différents aspects, il y a quatre grands points qu'on peut retenir. le premier grand point, c'est qu'en travaillant sur la nébuleuse participative, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était un territoire professionnel qui était très indéterminé. C'est-à-dire qu'on n'a pas de référentiel professionnel qui est stabilisé, c'est un groupe professionnel qui est extrêmement mouvant, des luttes d'expertise professionnelle constantes et l'étiquette de professionnel, finalement, ce qui nous a intéressé, c'est de savoir qu'est-ce qu'on mettait derrière et comment ça a bougé dans le temps. Et ce que nos matériaux nous ont permis de montrer, c'est que justement, tant du côté des agents administratifs que du côté des consultants, on avait des conditions de travail, des statuts, des investissements différenciés dans la participation extrêmement variée. Et donc, on était face à une population très hétérogène. Deuxième élément intéressant, on a aussi pu travailler et objectiver le fait que l'institutionnalisation de la participation avait accompagné un mouvement d'internalisation par les collectivités, par exemple, de l'expertise participative, mais que ce mouvement d'internalisation ne s'est pas traduit nécessairement par la fin de la dynamique d'externalisation à des consultants. Au contraire, et c'est ça qui est intéressant, c'est de travailler ensemble ces deux dynamiques, internalisation, externalisation. Troisième élément intéressant, toujours sur ce point, c'est qu'en travaillant sur la professionnalisation, on a pu montrer que cette dynamique de professionnalisation, de mise en administration de la participation, elle s'opère selon une double logique, à la fois une logique de spécialisation à travers le recrutement de professionnels dont la participation est conçue comme un cœur de métier, mais aussi une dynamique de diffusion à travers l'acquisition et la mobilisation de compétences participatives par des professionnels dont ce n'est pas le cœur de métier. Et ça, c'est un point qui me semble intéressant parce que ça permet du coup de renseigner une autre question qui était au cœur de notre travail, à savoir, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de l'existence de politiques participatives, au sens, par exemple, de politiques publiques participatives ? Est-ce qu'on aurait une dynamique finalement d'autonomisation des politiques participatives ? Et là, c'est assez intéressant parce qu'en rentrant par la sociologie des groupes professionnels et par le marché d'expertise participative, on a pu montrer le caractère là aussi largement indéterminé justement du périmètre d'intervention bureaucratique des politiques participatives. C'est-à-dire que si on se place du côté des spécialistes dans l'action publique locale, des spécialistes de la participation, ceux qui en font leur cœur de métier, eh bien, on se rend très vite compte qu'en fait, ils ont énormément de mal, en fait, à faire reconnaître la diffusion des pratiques participatives tout en contrôlant, tout en maîtrisant les frontières, justement, de ce que c'est que la participation. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a un effet attrape-tout, c'est-à-dire que finalement, dans les politiques participatives, eh bien, on va accumuler des dispositifs dont les modalités de fonctionnement, les finalités sont très différentes. Et ce phénomène-là va faire obstacle à l'existence de véritables politiques publiques transversales sur la participation parce qu'il n'y a pas d'accord sur la problématisation des enjeux. Il y a bien des compétences transversales, mais il n'y a pas nécessairement de politique transversale en matière de participation. Et donc, ce qu'on a pu montrer, c'est la fragilité aussi de la norme participative avec l'idée que s'il y a bien sectorisation de la participation, comme l'a rappelé Alice, il y a des services qui se sont spécialisés sur la démocratie participative dans certaines collectivités. On a de plus en plus de chefs de projet, de direction sur la participation. Mais pour nous, cette sectorisation, c'est plutôt, on doit plutôt l'entendre, l'appréhender comme un signe de l'échec ou tout du moins des difficultés de ces spécialistes de la participation à étendre leur territoire bureaucratique. Je m'arrête là pour te laisser terminer. Alors du coup, après tout ce que vient de développer Magali, tant sur le point de vue méthodologique que sur ce que ça nous dit, sur ce que c'est finalement que la professionnalisation de la participation, vous voyez bien dans la description l'écart qu'il y a entre notre point de départ initial qui est d'observer l'existence de professionnels et à l'issue de notre enquête, en fait, on en vient à questionner l'identité même de ces professionnels et on en vient à pointer qu'en fait, parler de professionnels de la participation comme une catégorie homogène, évidemment, ça n'aurait aucun sens. On est sur un univers qui est extrêmement fragmentier, qui est concurrentiel, qui est tiraillé par des logiques qui sont très largement contradictoires et que cela, ce soit dans l'espace des consultants ou dans l'espace des agents administratifs. En ce travail, il nous invite aussi à réfléchir à ce que c'est que la production des politiques publiques, il nous invite aussi à réfléchir à la fabrique des politiques publiques et donc à interroger finalement ce que c'est que la politique des politiques participatives et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, c'est-à-dire que finalement, on puisse, à partir de travaux sur la participation, dialoguer avec des travaux de sociologie de l'action publique notamment, qui sont des travaux qui, disons-le, assez souvent ont une forme mépris très net vis-à-vis des démarches participatives ou tout au plus ce serait quelque chose d'un peu marginal voire même ça ne mériterait pas qu'on s'y attarde. Et donc, nous, on avait un vrai objectif, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on puisse dialoguer avec des gens qui, a priori, ne s'intéressent pas à la participation. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose que je n'ai peut-être pas souligné assez en introduction. On voulait pouvoir parler à la fois avec les spécialistes de la participation mais aussi avec des gens qui, a priori, ne s'y intéressent pas voire même qui, a priori, considèrent que ça ne mérite même pas qu'on s'y intéresse. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là et qu'est-ce qu'on peut dire sur la fabrique des politiques participatives ? Alors, sur la fabrique des politiques participatives locales, il y a deux éléments qui me semblent importants de souligner. Le premier élément, Magalile l'a dit, on a une double dynamique d'internalisation et d'externalisation de la compétence participative. Et du coup, ça, ça nous emmène à réfléchir finalement au profil des acteurs qui contribuent à la conception et à la mise en oeuvre des politiques locales. En effet, il y a désormais recours à des acteurs privés pour concevoir et mettre en oeuvre les politiques locales dans le domaine de la démocratie participative comme ailleurs, j'ai envie de dire. Et de ce point de vue, ce qu'on observe, c'est que le champ de la participation est tout sauf spécifique. Il est même extrêmement classique du point de vue de la fabrique des politiques locales. Magali a évoqué le fait que le territoire professionnel des agents administratifs en charge de la participation était très peu stabilisé, ce qui nous amenait à parler d'institutionnalisation fragile. Ce que l'on a montré, c'est que finalement, un effet paradoxal de l'institutionnalisation fragile de la participation, c'est sa tendance à la bureaucratisation. Ça, finalement, c'est quelque chose d'assez classique quand on travaille sur les administrations. Plus vous avez une administration fragile, plus elle va chercher à dépenser de l'énergie pour conquérir des ressources, pour survivre. Et donc, ce faisant, ça incite à surinvestir les enjeux procéduraux, ça incite à surinvestir les enjeux de communication parce qu'il y a une nécessité à démontrer la nécessité de son existence. Finalement, la procéduralisation et le rapprochement entre communication et participation est aussi le produit, finalement, de la lutte des professionnels pour survivre. Cette bureaucratisation et surtout cette articulation de la communication à la participation, elle est aussi très largement liée aux usages politiques de la démocratie participative. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les politiques locales, la participation et ça, enfin, nombre de professionnels ont souligné la nécessité comme objectif prioritaire de pouvoir communiquer sur le fait qu'on fait bien participer. C'est-à-dire que finalement, l'objectif, ce n'est pas tant ou pas seulement de faire participer pour un certain nombre d'effets, c'est de faire participer pour communiquer sur le fait qu'on fait participer. Alors, effectivement, ça, ça nous montre comment on a des politiques participatives qui s'autonomisent, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à s'auto-référencer au risque, donc, de perdre de vue ce qui sont les finalités de la participation. C'est-à-dire que finalement, et c'est une des thèses que l'on défend dans cet ouvrage, on a progressivement une réduction de la démocratie participative aux procédures qui sont supposées d'incarner, la question des finalités étant reléguée au second plan, derrière des objectifs de communication politique, derrière des objectifs de survie professionnelle, derrière des objectifs de lutte et de concurrence interne au champ des professionnels de la participation. Au final, ce que l'on observe, et je m'arrêterai là-dessus, c'est que, clairement, ce que nous, on voit aujourd'hui, c'est que la diffusion de la thématique participative, l'institutionnalisation de ces démarches participatives, elle nous semble plus largement articulée à des problématiques qui sont des problématiques de managérialisation de l'action publique, qui sont des problématiques de gouvernabilité de l'action publique, qui sont des problématiques de transformation des politiques de communication et des stratégies de distinction des collectivités territoriales, qu'elle nous semble traduire une conversion de l'action publique à la participation citoyenne et donc qui serait interprétable dans le sens d'une démocratisation accrue. Au contraire, l'éclairage que nos données nous apportent nous incite plutôt à observer, finalement, des politiques qui s'autoréférencent, qui mettent l'accent sur les procédures au détriment, effectivement, suivant de la réflexion sur les finalités, ce qui a pour effet, pour effet non intentionnel, de, finalement, faire obstacle aussi à toute une entreprise de politisation, c'est-à-dire de remise en débat, de réflexion collective sur les modalités légitimes de la politique, mais aussi sur les finalités de celle-ci. J'en dirais pas plus, on est évidemment disponible pour les questions et je ne doute pas que Loïc aura un certain nombre de commentaires à nous faire, mais voilà, en tout cas, ce que nous, on a essayé d'apporter dans cet ouvrage et, clairement, effectivement, s'il suscite des questions, des interrogations et du débat, à la limite, tant mieux, parce que ça voudra dire qu'on a produit quelque chose d'un peu différent par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude d'entendre ou de dire. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada